Monde le tout salut, Dayum ici présent et on se retrouve une fois de plus, le même jour de la semaine comme chaque semaine même en cas de fin du monde pour parler de Star Citizen. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve vachement intéressant et même si on n'a pas beaucoup d'infos, je pense que débattre dessus ferait de mal à personne. Surtout que ça concerne potentiellement le gameplay et le financement du jeu dans le futur. Mais justement pour aborder ce sujet potentiellement complet et complexe, je suis pas venu tout seul. Bonjour à tous, c'est Niren, Aya Sensei, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci à Dayum de me permettre de réaliser cette vidéo en sa compagnie et en effet vu que le sujet d'aujourd'hui il est plutôt pas mal, le faire à deux c'est quand même vachement cool. Et oui que c'est bien, et donc comme vous l'avez sûrement compris en lisant le titre, aujourd'hui on va parler des pubs dans Star Citizen. Avant de commencer je me permets de vous prévenir, il y aura de la spéculation dans la vidéo, mais bon aussi t'es sur ma chaîne, tu t'attendais à quoi ? Bon après comme d'habitude on va baser notre spéculation sur du concret, ça change pas le fait que ce qu'on imaginera dans la vidéo aura que la valeur que tu voudras y donner, mais moi j'aime bien donc voilà. Sur le sujet des pubs on a deux axes au final, le premier c'est les pubs en tant que mécanique de gameplay. Pour vous résumer le truc, lors de la sortie du concept des MISC hull, des vaisseaux de transport plutôt fort sympathiques parce que quand même c'est MISC, donc c'est les meilleurs vaisseaux du monde, on avait vu quelque chose de super intéressant. Sur le côté des caisses qui transportent basiquement le cargo, il y avait des pubs, et à partir de là tout le monde est parti en couille disant que peut-être dans le futur on pourrait foutre des pubs sur son hull et tout. Je sais pas pour vous, mais perso je trouve pas l'idée si conne que ça à niveau gameplay et économie. Justement tu fais bien de le souligner, car oui, mettre des pubs sur ces vaisseaux dans le futur et être capable de générer de l'argent grâce à ça, c'est quand même une fonctionnalité pas très commune et extrêmement innovante pour le monde du jeu vidéo. L'idée serait de pouvoir se faire sponsoriser et repérer par des marques grandissantes ou déjà bien établies en fonction de votre réputation, afin d'ensuite recevoir des contrats de ces mêmes marques, ce qui permettrait de gratter un peu d'argent en mettant leur joli petit logo sur votre vaisseau. Comme exemple on pourrait prendre Patrick, livreur depuis toujours, il fait bien son job et à force ça s'est remarqué, vu que justement il fait bien son job de transporteur et qu'il a une bonne réputation, certaines marques en jeu pourraient lui proposer des contrats d'affichage. Basiquement Patrick accepterait un peu de space pub money, et de leur côté les marques pourraient afficher leurs produits sur le hull date Patrick pendant une certaine durée. A partir de là on pourrait partir suuuper loin, tu pourrais avoir des contrats où t'es payé d'un coup puis tu laisses la pub sur une durée définie, d'autres où tu serais payé par semaine d'affichage, bref il y a de la possibilité. Et pour ceux qui affichent pas de la pub et qui font que la voir, et où l'avantage ? Bah perso je pense que l'avantage justement c'est l'immersion. Aujourd'hui la pub elle est partout, même sur mes streams tu vois du coca alors pourtant je suis même pas sponso, donc en 2947 ça m'étonnerait pas que ce soit toujours le cas, puis en plus y a pas d'adblock dans l'espace. Autre exemple, vous êtes pilote de course chevronnée arrivant toujours en tête du podium, ce qui vous octroie une réputation d'anakin skywalker tant que la course ne se passe pas au dessus d'un terrain de sable. Suite à vos nombreuses victoires, une marque pourrait vous repérer et vous proposer un contrat de sponsoring. Et je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose en français. Basiquement une marque te donne de la thune et s'affiche en gros sur ton vaisseau quoi. Et oui Jamy mais pas que, ça te permettrait aussi d'avoir un joli petit skin sur ton vaisseau préféré mais aussi de gagner nettement plus d'argent en fonction du résultat des courses ou pas justement. Vous pourriez gagner un montant fixe juste en finissant la course permettant aux pilotes ayant du mal à atteindre le haut du peloton de tout de même pouvoir financer leur rôle. Outre l'argent qui va couler à flot, votre sponsor pourrait aussi vous offrir de sympathiques réductions sur certaines marchandises de chez eux ou même pourquoi pas vous offrir des trucs pour les promouvoir. Et justement avoir des contrats de ce type fait qu'il faudra bien choisir son sponsor. Genre avoir un contrat avec Hammer Propulsion, l'entreprise ayant fait les réacteurs du M50, ça sera plutôt la classe et plutôt pratique. De l'autre côté, t'auras les pauvres sponsorisés par taquet dessus Starships. Alors oui, peut-être que ce sera un contrat bien payé. Mais je doute qu'un modèle miniature de ton vaisseau t'aide à mieux performe en course. A côté de ça, il y a la réputation qui rentrera sûrement pas mal en jeu aussi. Parce que déjà qu'il faudra en avoir une bonne de réputation pour choper des contrats. Quand je dis bonne réputation c'est basiquement pouvoir finir les courses sans mourir et sans prendre 10 minutes. Bah une fois avec un sponsor, faudrait faire extrêmement attention à tes actions. Parce qu'à partir du moment où tu seras représenté par une marque, je doute qu'elle apprécierait de te voir transporter des esclaves entre deux systèmes banous. Si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, avoir un sponsor ça serait sûrement génial, mais faudrait bien penser aux conséquences générales. Et pour tous ceux qui se demandent une fois de plus ce que ça pourrait leur apporter tout ce bordel. Alors que la seule chose qu'ils veulent faire, c'est peindre leur Idris en rose Star Keaton. Parce que oui c'est bien, Fight Me 1v1 c'était pas d'accord. Mais comme pour l'exemple des hull eux, l'immersion. Dans tous les putains de domaines sportifs automobiles ou même pas automobiles, genre quand tu cours avec tes jambes. Concept complètement foireux d'ailleurs. Bah y'a des pubs partout. Et je vois pas pourquoi en 2947, ça s'arrêterait. Mais c'est pas tout. En plus de cette complexité que tu pourrais ajouter au gameplay, CIG a beaucoup à gagner là-dessus si on attaque le sujet des marques extérieures. On a déjà pu voir avec le Mustang Omega que CIG était prêt à intégrer des marques extérieures au jeu à l'intérieur de celui-ci pour choper plus de tunes. Pour ceux qui ont pas suivi parce qu'ils étaient trop en PLS à cause des reports de la 3.0, le Mustang Omega c'est une variante visuelle du Mustang Gamma. En gros AMD et CIG sont devenus potes et AMD a foutu un skin rouge et noir super classe sur un Mustang Gamma, ce qui a donné le Mustang Omega. Pour l'obtenir à l'époque fallait acheter une carte graphique R9. Le truc vraiment intéressant dans tout ça c'est que pour que AMD puisse avoir son Mustang avec le beau skin qui fait plaisir, il fallait que la marque existe dans le lore du jeu. Et c'est justement ce que CIG a fait. Avec l'annonce de ce partenariat, un article de genre 500 mots avait été posté pour expliquer ce qu'était AMD dans l'univers de Star Citizen. Donc rien ne nous empêche de penser qu'à l'avenir Coca-Cola ou Fleury Michon, dédicace à toi Dayum, pourrait être implémenté en tant que pub, comme par exemple sur Area 18. En soit, ça ne nous empêcherait en aucun cas de jouer et ça n'influencerait en rien votre gameplay. La seule chose que ça apporterait serait de l'argent nécessaire à CIG pour continuer de faire tourner les serveurs. Et ça fera encore plus de lore à découvrir et moi j'aime bien le lore. Mais bon après je peux comprendre que cet aspect de marque réelle qui s'incruste en jeu pourrait en gêner certains, donc n'hésitez pas à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Et justement en parlant de commentaires, n'hésitez pas aussi à en laisser pour me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo collab de fou, ohlala sponsor Coca-Cola please call me. Merci à Nyrin d'être passé pour ce chaos de tous les mercredis. Merci à toi Dayum de m'avoir invité. Et bien sûr n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que j'ai envie. Aussi n'oubliez pas le stream blabla et débat avec Aaron Kane demain à 21h, on causera du sujet de la vidéo en jouant au jeu, puis il y aura même du sniper et des explosions. Merci à vous tous d'avoir regardé, comme d'habitude merci à tous les tipeurs du soutien puissamment solide. Et bien sûr le lien du tipeee est dans la description de la vidéo si vous n'avez rien mieux à faire de votre argent. Moi je vous laisse, j'ai Steins Gate à re-regarder pour la trentième fois, Nyrin le mot de la fin ? Paré réel, barrière anti-moustique. 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 Paré réel, barrière anti-moustique.